Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Constance réitérée par notre représentant permanent à l'Oélu. Israël qui viole tous les fondements du droit international, menaçant la stabilité de toute la région à nouveau pas, est franchi le numéro 2 du Hamas tué dans une frappe sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanase. On s'intéressera également à l'évaluation de l'actualité de l'actuelle rentrée scolaire. Les résultats du premier trimestre qualifiés par Abdelhakim, le ministre de l'éducation, de très satisfaisant comparativement à ceux de la même période de l'année dernière. Il y aura également du sport, au football, avec le stage de l'équipe nationale au Togo qui se poursuit. Stage de préparation au vu de la Cannes en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Et puis la direction de l'USMA d'Alger qui annonce avoir mis fin aux fonctions du manager sportif du club Taufer Kourishi avec effet immédiat. Et avant de développer ces titres, le président de la République de Sierra Leone est en visite à Alger. Julius Maïda Abio est arrivé hier soir en Algérie dans le cadre d'une visite de trois jours. Maïda Abio a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedien par le premier ministre Nadir Larbawi. L'Algérie a entamé hier son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, le quatrième mandat de son histoire. Et en guise de cérémonie inaugurale, les représentants permanents des cinq pays entrant au Conseil de sécurité ont procédé au placement des drapeaux nationaux de leurs pays respectifs. A cette cérémonie officielle, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a réaffirmé l'engagement indéfectible de la diplomatie algérienne, conformément aux instructions du président de la République, a contribué activement à la promotion des valeurs de paix dans le monde. La question palestinienne sera la priorité absolue de notre pays au Conseil de sécurité. L'Algérie œuvrera à mettre fin au génocide dont est victime. Le peuple palestinien a indiqué notre représentant permanent auprès des Nations Unies. Je vous propose d'écouter Amar Benjama. Un de nos objectifs prioritaires actuels est de mettre fin au génocide sioniste à Gaza, perpétré à l'encontre du peuple palestinien, majoritairement des femmes et des enfants. Il est inacceptable d'un point de vue politique, humanitaire et éthique que le Conseil de sécurité, qui est garant de la paix dans le monde, de rester les bras croisés, affichant une impuissance face aux crimes abjects perpétrés par l'entité sioniste. L'Algérie exige avec fermeté depuis cette tribune des Nations Unies un cessez-le-feu immédiat et définitif, exigeant également le recouvrement intégral des droits légitimes des Palestiniens à inspirer à un État souverain indépendant avec Al-Quds comme capitale. C'était Amar Benjama, le représentant, notre représentant permanent aux Nations Unies. Et justement à propos de l'entité sioniste Israël qui viole tous les fondements du droit international, menaçant comme ça a toujours été le cas, la stabilité de toute la région, un nouveau pas a été franchi hier à Beyrouth, même cette fois-ci. Exilé au Liban depuis plusieurs années, Salah Al-Harouri, numéro 2 du Hamas, a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe sioniste qui a visé le bureau du mouvement dans la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth, Linda Babsa. Le numéro 2 du Hamas, Salah Al-Harouri, a été tué dans une attaque au drone israélien dans la banlieue sud de Beyrouth où il devait rencontrer le chef du Hezbollah. Notant que c'est bien la première fois qu'Israël s'attaque au Liban depuis 2006 et Al-Harouri est sans doute la cible la plus importante atteinte par les services israéliens depuis le début de la guerre contre Gaza. Salah Al-Harouri, âgé de 58 ans, a toujours été accusé par Israël d'être le cerveau de plusieurs attentats. Il avait été élu adjoint d'Ismail Hani en 2017, devenant ainsi officiellement le numéro 2 du mouvement et il est également le responsable du Hamas en Cisjordanie. Après avoir passé au total 20 ans dans les prisons israéliens, Salah Al-Harouri est libéré en 2010 à la condition qu'il s'exile. Al-Harouri est également l'un des principaux négociateurs lors des dernières discussions visant à libérer les prisonniers israéliens du Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Purchassé par le Mossad, Al-Harouri échappe à plusieurs attentats. Sa tête avait également été mise à prix par les Etats-Unis, qui offraient 5 millions de dollars pour tous renseignements susceptibles de conduire à sa capture ou à son élimination physique. Et ce n'est donc pas par pur hasard que les Etats-Unis retirent leur porte-avion Gerald Ford la veille de l'attentat contre l'Harouri. Son assassinat attribué aujourd'hui au Mossad israélien prouve que ce service avait besoin d'une telle opération pour redorer son blason et détourner les regards de ses échecs à RSA. L'armée israélienne, par le biais de son chef d'état-major, avait menacé de reprendre les attentats ciblés en dehors de la Palestine. Elle vient de mettre sa menace à exécution en laissant au Mossad le soin de mener cette opération. L'Harouri n'est pas un personnage banal. Il est titulaire du licence en chéri à islamique, a rejoint les frères musulmans dès son plus jeune âge et il va contribuer à la création des brigades de Qassem en Cisjordanie. Il était également l'un des membres de l'équipe de négociation chargée de conclure l'accord Wafal-Ahrar ou l'accord Chalid. Il est avec Ehayasin Ouar et Mohamed Def, le concepteur du plan de déluge d'Al-Aqsa. Son assassinat, qui n'est autre qu'un attentat commis en pays souverain, à savoir le Liban, a provoqué plusieurs réactions, celles du Hezbollah, de l'Iran et du Hamas, mais également celles d'Israël où l'armée se dit être prête à tout scénario possible après l'assassinat de Salah Larouri. Et justement, d'après la mort du numéro 2 du bureau politique du Hamas, les observateurs de la scène internationale mettent en garde contre les risques et les conséquences qui pourraient en découler. Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas en Algérie. Le président du mouvement de résistance Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé dans son allocution que toute solution politique qui exclut le mouvement Hamas et les factions de la résistance est purement illusoire. Les tentatives d'exclure ces partis est tout simplement une perte de temps. De même que la tentative de l'occupation de faire libérer ces prisonniers de guerre sans prévoir la libération de nos prisonniers palestiniens est inconcevable. Les prisonniers sionistes ne reverront la lumière du jour que lorsque les détenus palestiniens quitteront les prisons de l'occupation. Ce sont là les points sur lesquels a insisté le mouvement de résistance Hamas et qui sont au cœur des négociations pour l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. En attendant l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien, se poursuit Arza. Les palestiniens résistent depuis près de trois mois. Il n'est pas question de subir une nouvelle Nekba, nous dit le professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Aqsa, Amjad Shihab, répond aux questions de l'Aberha Slimani. Qu'ils vont mettre les palestiniens dans des conditions catastrophiques, il n'y aura aucun moyen de refaire les infrastructures civiles. Ils pensent que cela peut faire réfléchir les palestiniens de Gaza. a pensé à un autre alternatif. Ils vont négocier avec certains États comme Canada, Irlande, Australie, afin qu'ils aient acquis des palestiniens. Ils cherchent aujourd'hui à liquider la cause palestinienne et en réduisant la cause d'un peuple à la haute détermination, à une cause humanitaire. Ils ont contacté Tony Blair parce qu'il a de bonnes relations avec le monde arabe, que les habitants de Gaza peuvent être acquis dans certains pays arabes. Apparemment, ce projet, il va avoir beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que les palestiniens résistent encore dans le monde au Gaza et la résistance est toujours forte. Ils pensent aussi que le monde arabe va refuser parce qu'il va perdre toute crédibilité et légitimité aux yeux du peuple arabe d'accepter un projet pareil parce que certains régimes arabes vont être accusés de complot contre la cause palestinienne, une cause au cœur du peuple arabe. Et des milliers de palestiniens du plus grand camp de réfugiés, celui de Jenin, sont sortis manifester contre les massacres en chaîne. C'était la nuit d'hier. A ce propos, Khaled Al-Faqir, journaliste palestinien en Cisjordanie, contacté par Karim Abnour. Une marche a été organisée dans le camp de réfugiés et la ville de Jenin pour dénoncer l'occupation de la terre palestinienne par l'entité sioniste et condamné les massacres commis par l'ennemi sioniste. Lors de cette marche, les milliers de citoyens palestiniens étaient accompagnés de combattants de la katiba de Jenin. Ils ont scandé leur intention de poursuivre la lutte contre l'occupation sioniste et appelé à une action urgente pour l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. Et le nombre, justement, à la barre des victimes palestiniennes à cause justement de cette entreprise génocidaire a été dépassé en des nombres aujourd'hui un peu plus de 22 000 martyrs palestiniens. Et l'actualité internationale, c'est aussi le puissant séisme qui a frappé le Japon, ou le bilan des victimes s'alourdissent. 62 morts jusqu'à aujourd'hui dans la préfecture d'Ishikawa selon le dernier des comptes communiqués par les autorités locales, notant que plusieurs répliques ont été enregistrées hier mardi. Retour chez nous, le président de la République a signé hier après consultation du ministre de l'Intérieur un décret présidentiel portant nomination de Samy Medjoubi-Wali de Redizana. L'évaluation de l'actuelle rentrée scolaire en s'y intéresse à l'occasion de la conférence nationale des directeurs de l'éducation ouverte hier à Tipaza. Évaluation notamment concernant les résultats du premier trimestre qualifiés par le premier responsable du secteur, Abdelhakim Belabed, de très satisfaisant comparativement à ceux de la même période de l'année dernière, l'adoption progressive de la numérisation dans le secteur éducatif, option sur laquelle est revenu le ministre de l'Éducation. Je vous propose d'écouter Abdelhakim Belabed. Dorénavant, nous nous baserons davantage sur les nouvelles technologies pour la gestion et le suivi du programme du secteur en théorie et en pratique. Le ministère de l'Éducation a franchi plusieurs étapes dans la numérisation de ces différentes opérations selon les orientations du programme du président de la République pour développer la numérisation dans tout le secteur, entre autres le cycle primaire, qu'il faut doter davantage de tablettes électroniques et la plateforme numérique via Internet qui permet à tous les élèves d'accéder aux livres scolaires numériques pour tous les paliers. C'était Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Éducation. En l'actualité, c'est également les éléments de la gendarmerie nationale de Moustaganem qui ont procédé au démantèlement d'un réseau international d'immigration clandestine ainsi qu'à l'arrestation de 25 individus dont 24 de nationalités marocaines. On s'intéresse également dans cette édition à Yenayr. C'est Alger, la capitale, qui abritera les festivités officielles. Cette année, les festivités seront marquées par l'organisation du marché de Yenayr et par la cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du président de la République en langue à mazir. Des indications données hier par le haut-commissaire à la mazirité lors d'une conférence de presse et sur laquelle revient ce matin Fatah Boumadi. Des festivités qui seront marquées par de nombreuses conférences et le souk de Yenayr qui regroupera plusieurs artisans éditeurs. Une célébration qui connaîtra également l'implication de plusieurs institutions comme par exemple le ministère du Tourisme, de la Culture, de l'Éducation et des Start-up. C'est une occasion pour mettre en valeur la diversité de notre patrimoine nous dit Silhechme Hassad, secrétaire général du HCA. Pour la première fois, on met un segment nouveau, c'est le souk Yenayr. C'est pour aussi mettre cette diversité du patrimoine national avec une sélection d'artisans, de start-up et d'éditeurs de livres qui seront présents au niveau du souk de Yenayr. C'est une promotion économique aussi. Inclure des segments et des aspects nouveaux dont l'éthique, il faut les développer. Mettre un contenu Thémasir pour développer Thémasir avec des entreprises privées, des start-up, des applications. Les festivités de Yenayr seront également marquées par la cérémonie de remise du prix du président de la République en langue à mazir qui revient dans sa quatrième édition. Nous avons recensé 139 candidatures. Nous avons gardé la même composante du jury, donc elle a travaillé. Elle va sélectionner les 12 oeuvres des 4 segments, à savoir la littérature, le patrimoine matériel, la linguistique et la recherche numérique. Les festivités débuteront le 10 janvier et ce, depuis la Grande Poste, avec le souk de Yenayr. Et la cérémonie de remise du prix du président de la République en langue à mazir aura lieu le jeudi 11 janvier. Et une dernière information en sportive avant de clore les pages de cette édition football. La direction de Lusma d'Alger qui a annoncé hier avoir mis fin aux fonctions du manager sportif du club, Tofiq Rourichi, en effet avec effet immédiat, sans préciser les raisons de cette décision. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Aïssar Abdel-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.